A quoi a-t-on observé pendant l'été 2014 ? Les questions qui ont été prises ont un coût collectif pour l'Union Européenne qui est mortel. Et Mario Draghi le dit haut et fort au chef d'État et de gouvernement, à Jackson Hole, qui fait que alors que j'ai combattu Mario Draghi lorsqu'il était candidat pour présider le territoire de la Banque Centrale, le motif qui était passé par ce qui était passé par Goldman Sachs, il est aujourd'hui un de nos phares éclairés de la pensée progressiste dès lors qu'il dit au gouvernement il y a un problème de demande globale dans l'Union Européenne. Alors, dans le discours de Jackson Hole, évidemment, comme ça devient un discours absolument clé, chacun y trouve midi à sa porte. Il y a ceux qui ne voient que la demande de relance de la demande globale et ceux qui ne voient que la question des réformes structurelles. Revenir à mon point de départ qui est la protection sociale européenne, non pas le PSE, Parti Socialiste Européen, mais bien la protection sociale européenne. Je pense que c'est un sujet absolument devant nous si on veut vraiment traiter les déséquilibres macroéconomiques de la zone euro, pour la bonne et simple raison que l'équation devant laquelle on est, c'est celle que les pères fondateurs ont connue après la Seconde Guerre mondiale, où ils ont inventé un machin qui s'appelle le Wefer State, que nous devons réinventer à l'échelle européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que dans les outils sur lesquels nous devons réfléchir pour inventer des outils qui permettent de corriger les déséquilibres macro et d'avoir des stabilisateurs automatiques au sein de la zone euro, la piste de travail d'une indemnité chômage minimum de 5,5 euros, qui serait, après la garantie jeunesse, une étape très significative, vraiment significative de la mise en place de protection sociale européenne, mérite de l'être étudiée avec détermination. Et je suis sûre que l'UPS contribuera à ce débat. Merci beaucoup. Merci.